Cette visite des établissements du pré-scolaire, du primaire et du secondaire de la République du Congo à partir d'un échantillon d'écoles réparties dans la capitale congolaise, Brazzaville, a donné l'opportunité à l'importante équipe d'inspection supervisée personnellement par le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Collinet Makosso, d'évaluer l'effectivité, ce 1er octobre 2018, de la rentrée scolaire 2018-2019, ainsi que du démarrage des cours dans les classes. Après trois mois d'interruption due aux vacances scolaires. Contrairement à la rentrée scolaire 2017-2018, la rentrée scolaire cette année a été jugée effective de par la présence du personnel enseignant et des élèves partout, en dépit du virement de salaire qui tarde à se faire au niveau de la fonction publique. Ce qui nous rassure, c'est la présence massive des enseignants. Le personnel enseignant est présent à hauteur de 80 à 85%. Vous l'avez vu, vous étiez avec moi, Kewa Joseph, vous êtes ici au lycée Chaminade. Et le retour que nous avons de tous les établissements scolaires fait état de ce que les enseignants ont répondu présent. Nous comprenons ce qu'ont dû éprouver comme difficulté les parents d'élèves, c'est possible. Et nous savons aussi que les élèves parfois traînent un peu le pas. Justement pour éviter toute perturbation en cette nouvelle année scolaire, le gouvernement et un panel des syndicats de l'enseignement ont conclu des accords concourant à l'effectivité de la rentrée et qui invitent les enseignants à renouer avec leurs occupations pédagogiques sur toute l'étendue du territoire national. Je ne voudrais pas m'avancer ici sur les mesures que nous sommes en train de regarder avec l'ensemble de la communauté éducative. Je voudrais simplement vous dire que l'ensemble de la communauté éducative s'est mis d'accord sur un pacte républicain de solidarité au service de l'école. Le jour de la rentrée scolaire a toujours été un grand moment de joie. Le premier jour de la rentrée scolaire, ça se passe bien dans le lycée Chaminade. Ceux qui tardent encore à s'y rendre à l'école, de se dépêcher, car les profs ne vont pas les y attendre pour faire un cours de rattrapage. À la maison, on s'ennuie un peu, le corps nous manquait. Là aujourd'hui, nous sommes là tous avec des amis, donc ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. C'est une année scolaire dont on espère ne connaîtra aucun remous au niveau de son déroulement. D'autant plus que les documents signés entre le gouvernement et les syndicats portent sur la mise en œuvre du statut particulier du personnel de l'éducation nationale et le second sur l'affectation des finalistes sortis des écoles de formation professionnelle.